salut tout le monde c'est Eugélie j'espère que vous allez bien je vous fais rapidement rapidement une vidéo aujourd'hui parce que j'ai rattrapé le covid et je suis vraiment pas je suis vraiment pas en super forme donc à la base j'avais prévu de faire une vidéo de diamond petting mais vu que je suis pas bien je vais faire plutôt une vidéo bullet ce qui me permet de pas rester tranquille de pas trop avoir à me concentrer je sais pas comment pour ceux qui ont eu le covid parmi vous comment c'est pour vous mais quand j'ai eu le covid là j'ai vraiment du mal à me concentrer sur ce que je fais j'ai l'impression d'être complètement shooté j'ai dû fumer un gros pétard je pense mais bon c'est comme ça on va faire avec le covid de retour on va gérer ça au mieux donc sachant que c'est problématique dans le sens où on est le 15 janvier aujourd'hui et qu'on déménage le 31 janvier et du coup j'ai le temps de c'est pas que j'ai pas le temps c'est que je suis trop fatiguée pour faire quoi que ce soit et du coup bah ça me prend du retard sur le planning que j'avais fait par rapport à notre déménagement je voulais au moins faire des cartons et tout mais j'ai pas la force en fait franchement c'est compliqué aujourd'hui hier ça allait mais mais aujourd'hui c'est le quatrième jour là je ramasse très clairement du coup ce que je vous propose c'est que je vous installe sur le bullet et qu'on fasse un petit peu le poids de ces 15 premiers jours de janvier avec avec vous par rapport à est ce que j'ai utilisé mon bullet tous les jours c'est vrai que j'ai commencé à faire du bullet l'année dernière je vous montrais donc tous les mois ce que je faisais dedans mais je vous montrerai pas si je m'en servais de façon quotidienne ou pas et je vous avouerais que depuis 2023 j'ai vraiment c'est limite c'est devenu une drogue mon bullet j'ai du mal à m'en passer donc je vais vous montrer ça je vais vous installer sur le bullet et puis voilà donc là je pense que vous allez entendre les voitures mais écoutez je suis exilée sur ma terrasse parce que je veux pas compagner les enfants donc du coup je passe ma journée aussi donc je vais essayer de parler un peu fort que vous m'entendiez mais je vous promets rien alors est ce que je me suis arrivé au moment du net mais donc ça c'est mon budget habituel ça donc c'est la règle de garde donc comme vous le voyez j'ai bien noté les rendez-vous et si dans mon futur log c'est très bien je me suis bien servi au niveau de mes trackers comme vous le voyez j'ai traqué toute mon dos sans problème ma méditation aussi mon yoga aussi le sport je l'ai pas traqué tout simplement parce que j'y suis pas allé mes parents étaient avec nous encore jusqu'au 11 janvier donc du coup je voulais pas aller à la salle de sport car mes parents étaient là et bien qu'ils m'ont fait reprendre 5 kg parce qu'on a mangé on a mangé comme 10 tout le temps je crois que je vais arrêter notamment à la salle de sport parce que je vais avoir une maison avec jardin donc je vais je vais certainement aller jardiner je vais certainement aller aller faire des plantations et c'est donc du coup je pense que ça va me faire mon exercice physique donc ça je vais le modifier je le modifierai en soin de peau puisque j'ai de l'eau donc soit pour ma peau je le mettrai ici à la place de sport ensuite au niveau du soin de mes cheveux donc je les ai bien notés donc il faut savoir que je fais des soins d'Aloe Vera une fois par mois donc c'était ici et ensuite je note si je mets de l'Aloe Vera c'est complété en plein si je les lave c'est un L si je mets de l'huile sur mes cheveux c'est un H enfin voilà j'ai bien complété j'ai bien noté mon rendez-vous chez l'esthéticienne je n'ai toujours pas encore une règle parce que normalement c'est le vent et donc j'ai déjà noté que malheureusement je suis malade j'ai pas noté le 12 parce que le 12 c'était jeudi et je n'avais que mal à la gorge l'après-midi j'étais pas mal j'arrivais à travailler si vous voulez j'avais juste mal à la gorge la gorge irritée vendredi ça a été déjà un petit peu plus compliqué et hier j'ai dit c'est bon c'est trop vite c'est sûr j'ai reconnu les symptômes cette sensation de fièvre tout le temps là c'est j'ai reconnu direct donc c'est pour ça que j'ai pas mis à jeudi que j'étais malade parce que c'était vraiment rien j'avais juste mal à la gorge mais j'étais apte à faire les choses la lecture j'ai lu mon livre du mois en 7 jours du coup j'ai lu un livre de 494 pages je crois en une semaine donc très bien je vais certainement recommencer un autre pour prendre l'avance sur février ce février c'est un mois court et vu qu'on déménage et tout enfin je vais vraiment retenir à lire un livre par mois ou plus en fait je vais certainement recommencer à lire rapidement je n'ai pas fait de mountain team depuis le 1er janvier puisque vu qu'on est dans les cartons je ne sors pas mon dépit quotidiennement ensuite j'ai rajouté dans ma page parce que tu as un mauvais trip le mot rangé comme je vous le disais dans la vidéo ça m'apaise beaucoup de rangé donc j'ai marqué people are not people il fait 491 pages donc le livre que j'ai lu si j'ai mis cette couverture là en rose c'est parce que le livre était rose mes économies de l'année j'ai une de mes amies qui a vu mon bullet au travail parce qu'en fait au travail j'ai des collègues qui m'ont vu faire un bullet elles m'ont dit mais excuse ceci et du coup il y en a deux qui ont acheté de quoi faire un bullet donc on verra bien si elles vont s'y tenir après je leur ai dit c'est la première année vous mettez pas la pression faites vraiment ce que vous attendez et donc une autre de mes collègues me dit tu vas noter que tu as été le lisi mais est-ce que l'argent quand tu vas le dépenser tu vas le déduire de tes petites enveloppes c'était une question très pertinente avec elle je n'avais pas pensé je pense que non je vais pas le déduire donc par exemple là c'est moi-ci j'ai mis je vais vous dire n'importe quoi 200 euros de coûté même si je m'en sers je ne vais pas le noter pourquoi parce que comme ça l'année prochaine si j'arrive à mettre 300 euros de côté je verrai qu'il y a eu une évolution tout simplement donc je ne pense pas que je vais noter j'ai juste noté que voilà bravo ce mois-ci tu as réussi à économiser 200 euros enfin je parle en euros mais c'est des francs pacifiques et du coup je mettrai au total de l'année même si l'argent aura été dépensé dans l'été ma to do liste donc effectivement je me suis fait une to do liste comme ça je vais vous expliquer un petit peu après ce qu'on m'a fait remarquer ça a fonctionné voilà moi j'avais noté des choses à faire pour mes enfants et tout ça a fonctionné donc écoutez on verra on verra si je change les choses ou pas ma page de garde j'ai donc mes rendez-vous qui ont été notés des rendez-vous et des choses à faire mes gratitudes et mes mood head over donc là vous remarquez que c'est les deux derniers jours donc le 12 et le 13 je n'étais pas bien enfin j'ai mis vraiment le mauvais enfin le mauvais sinon tous les autres jours j'étais plutôt bien j'ai mis le verra parce que j'étais malade en fait donc tout coup forcément voilà je mette les dépenses quotidiennes il y a des jours où ça me fait un peu mal de noter mes dépenses quotidiennes mais je me dis que c'est pas plus mal en fait parce que au moins comme ça je vois ce que je dépense quoi genre là j'ai fait les causes donc c'est normal que mon temps est beaucoup plus élevé que les autres jours mes notes donc moi j'ai ma collègue qui m'avait fait la réflexion par rapport aux économies m'a dit d'essayer la respiration cohérente cohérente cardiaque donc du coup je vais m'y intéresser j'ai une personne à contacter pour des meubles d'ailleurs ça a été fait donc je vais pouvoir parler et donc j'ai un nouveau lit que j'ai acheté pour ma fille à aller chercher et j'ai négocié pour qu'elle me le garde pour qu'elle me le garde jusqu'à la fin du mois parce que voilà je vais pas venir aller le chercher le ramener ici et puis le ramener après dans la nouvelle maison je suis désolée j'ai beaucoup de mal à parler ensuite ma première semaine donc du coup voilà j'ai bien complété tous mes jours je note aussi le nombre de vidéos true crime que je regarde parce que vous savez que je suis fan de true crime mais il faut vraiment que j'essaye de me limiter parce que après je deviens une sociopathe ma semaine 2 donc j'ai noté mes recettes donc comme vous voyez j'ai bien tout noté j'ai rajouté donc les vidéos de true crime que je regarde et les horaires de mon mari et donc j'ai fait des photos je vais faire une photo par semaine dans mon bullet et je vais la mettre par semaine à la base j'avais pensé faire une page exprès à la fin du mois pour une espèce de petit récap récap du mois moi j'ai juste j'ai le cellulaire parce que là c'est moi c'est pas grave mais au dessus c'est une amie donc je pensais qu'il y a une récap du mois avec des photos et tout et en fait j'aime bien mettre une photo par semaine je me dis que ça fait 52 photos sachant que mon polaroid c'est par paquet de 20 ça va quoi ça va pas non plus me guiller et je trouve que c'est sympa bah du coup quand je relirai mon bullet pardon dans quelques mois ou dans quelques années ce sera toujours sympa d'avoir du visuel et donc là il va falloir que je fasse ma page de la semaine prochaine je vais pas le faire avec vous parce que mon matériel est pas avec moi mais du coup est-ce que je me suis bien servie de mon bullet ces quinze premiers jours de janvier donc bah oui du coup je donne vraiment tout dedans et je ne me sers que de ces six putres Stadler là parce que je veux pas qu'il y ait du bleu, du vert, du rouge en écriture en tout cas du coup voilà je vous reprends un face to face ok j'ai montré mon bullet enfin la vidéo de mon bullet 2023 sur une page de bullet journal sur facebook et on m'a fait plusieurs réflexions qui sont tout à fait justes après donc la réflexion c'était ne pas faire une tourniste comme ça parce que c'était ça fait plus de charge mentale non pour l'instant en tout cas je l'ai pas remarqué et on m'a fait la remarque aussi que je n'avais pas de monthly donc j'ai pas mon moi dans mon moi on m'a dit de le faire à la place de la page de janvier par exemple je vais pas euh... c'est juste j'ai pas de monthly mais je ne vais pas le mettre je ne vais pas m'intégrer dans le sens où j'ai pas 50 rendez-vous à noter j'ai un travail fixe j'ai pas de rendez-vous à l'extérieur tout le temps tous les mois là j'en ai beaucoup en janvier parce qu'on achète la maison mais après en soi mais d'avoir les rendez-vous chez le médecin et les rendez-vous scolaires c'est tout ce que j'ai à noter donc je vais pas créer une page complète dans le mois pour noter deux rendez-vous ça va vraiment me frustrer je me connais donc je préfère faire ce petit carré là dans ma première page en marquant mes rendez-vous du mois ça me convient comme ça après la personne me disait essayez le concept jusqu'au bout vous verrez c'est vraiment... j'entends mais le principe du bullet c'est de faire quelque chose qui nous correspond donc je vais pas m'amuser à créer un montigny si je n'en ai pas l'utilité en fait je dis ça aujourd'hui ça se trouve la semaine prochaine je vais changer d'idée d'ailleurs je la remercie de m'avoir fait remarquer ça c'était tout à fait pertinent après j'ai bien réfléchi mais je me suis dit est-ce que vraiment j'ai l'utilité de faire une page complète avec tout le mois et noter trois rendez-vous comme ça par mois je suis pas sûre de ça donc à moins que je la combine avec autre chose genre que je combine ça avec mes... non comment ça s'appelle mon mood tracker par exemple dans le mois je sais pas excusez moi ok ouais donc du coup voilà elle m'a fait une réflexion qui était tout à fait appropriée et tout à fait justifiée mais je ne suis pas sûre de le faire euh... je suis en train de réfléchir à quel quand même faire pour le mois de février déjà sachant que je voudrais faire euh... je voudrais suivre les couleurs de l'arc-en-ciel en fait vous voyez sur mon tracker j'utilise du vert c'est à ce mois-ci donc du coup si on suit l'arc-en-ciel ça sera rouge orange jaune vert donc bleu donc le mois de février est censé être bleu j'ai pas envie de faire des bulles j'ai pas envie de faire de l'eau donc je ne sais pas est-ce que vous avez des idées pour le mois de février en thème de pages euh... d'accueil euh... pour ce mois-là je voulais te renoter si vous avez des idées il y en a ils ont des voitures à l'instant donc voilà désolé pour ma tête désolé pour ma voix pardon euh... prenez soin de vous et puis j'essaierai de tourner des vidéos régulièrement cette année mais là je suis dans le déménagement donc c'est sûr que c'est pas évident après voilà je vous je vous fais des bisous prenez bien soin de vous et puis on va très bientôt certainement pour un home tour quand même je vais vous montrer mon futur chez moi et euh... on va dire au revoir à cette vue d'ailleurs ça va beaucoup nous manquer mais on va avoir un petit chez soi c'est mieux qu'un grand chez les autres donc voilà je vous laisse avec la vue je vous fais des bisous ciao 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 ciao